Après Emmanuel, si est-il au tour de Jessica, mariée au premier regard, de prendre la parole sur Instagram pour dénoncer les critiques virulentes qu'elle a reçues pendant la diffusion de l'émission de M6. La saison 7 de mariée au premier regard vient se se terminer sur M6. Malgré un bilan plutôt positif, plusieurs couples ont révélé dès le lendemain du dernier épisode de l'émission qu'ils s'étaient séparés. Annabelle et Fabrice, suivis par Léa et Emmanuel, ont ainsi annoncé leur rupture sur les réseaux sociaux. Jefferson et Pedro ont, eux, rassuré leurs abonnés, ils sont toujours mariés malgré un tout petit bémol. Cependant, la diffusion et l'exposition ont été des épreuves compliquées pour notre couple, ont-ils remarqué. Ils aspirent désormais à poursuivre leur relation en toute discrétion. Jessica brise le silence pour évoquer le harcèlement dont elle a été victime Jessica et Pascal sont, eux, les premiers à avoir annoncé qu'ils divorçaient cette saison. Mais l'ancienne Miss Universe Pitteness et son ex-mari ont réussi à rester très complices et ils sont même bons amis, comme en témoignent leur publication sur Instagram. La cadre à Génère a pris la parole sur le réseau social, ce vendredi 9 juin, pour dénoncer les attaques dont elle a été victime de la part des internautes. Un sujet qu'elle avait eu jusque-là. Comme Emmanuel qui avait regretté de recevoir des messages malveillants depuis sa rupture avec Léa, elle a tenu à faire une mise au point. Je n'ai rien dit pendant toute la diffusion parce que j'ai encaissé. J'ai réfléchi de mon côté. J'ai fait du travail sur moi-même pour que, à ce jour, ça ne me touche plus, a-t-elle indiqué dans ses stories. Quand je vois à qui je ne plais pas, perso, je ne sais pas si vraiment ça me chère. On a tous des avis, mais il ne faut pas oublier qu'on a fait des mois de tournage, vous n'avez vu que 15 minutes par couple et par épisode. Point, la méchanceté gratuite, j'ai beaucoup de mal, a-t-elle poursuivi. Sachez une chose, ce sont nos vies, a-t-elle tenu à rappeler aux téléspectateurs parfois frustrés par leurs décisions, qui s'attaquent aux participants du programme. La jeune femme a décidé d'afficher ses haters « Je ne regrette absolument pas d'avoir fait cette expérience », a-t-elle martelé. Jessica en a profité pour évoquer sa relation actuelle avec Pascal. C'est-il quelque chose de magnifique. La semaine prochaine, on va faire un live avec Pascal. Vous pourrez nous poser certaines questions. J'ai une amitié hors norme avec Pascal. Il n'y a aucun problème là-dessus, a-t-elle noté. Désormais, Jessica a décidé d'afficher ses pires messages de haters. Malheureusement, ça n'a pas été un cas isolé. On m'a souhaité, va mourir seule avec tes chats, crève, je te vomirai dessus. Je vous passe les jugements pour moi et Pascal, des critiques non fondées. Point, j'ai encaissé, j'ai encaissé, a-t-elle indiqué. Mais aujourd'hui, Jessica n'entend plus se laisser faire. Sous-en-sous-en-sous-en-sous-en-sous-en-soussou. But who needs a heartache I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman